Musique Hey yo tout le monde c'est Génieau et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Pokémon version Coeur d'Or On s'était laissé la dernière fois dans l'arène d'Irisia et euh... j'allais dire de Irisia ou d'Irisia comme vous voulez Et du coup on avait tourné la vanne juste ici voilà on avait tourné la vanne de toutes nos forces ce qui avait eu pour effet de couper l'eau qui coulait sur le champion Et du coup maintenant que le champion n'est plus en train de méditer sous l'eau et bah on va pouvoir faire notre sixième je crois combat d'arène contre du coup Chuck le champion de type combat Wouah le flou impétueux qui se déverse sans discontinuer sur mon crâne viril me... Hey toi la demi portion qui t'a permis de couper l'eau je vais te montrer de quel bois je me chauffe Et tu vas voir je suis balèze moi je médite sous cette cascade plusieurs heures par jour Quoi ça n'a aucun rapport avec les Pokémon ? Ouais c'est pas faux Bon allez finissons-en Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là Alors du coup, oui je vous ai même pas dit d'ailleurs mais j'ai un petit peu monté de niveau cornèbre Et du coup maintenant il est niveau 28 parce que je me suis dit que lui il allait être peut-être niveau 28, 30 Ah bah voilà, comme quoi mes prévisions sont bonnes hein Donc il est niveau 29, bah ouais je suis niveau 28 Mais j'ai l'avantage du type Donc on va essayer de voir un petit peu ce qu'on peut faire avec ce petit cornèbre Oh par contre faut pas qu'il commence à jouer avec reflet parce que ça risque d'être compliqué Ok c'est bon je l'ai touché, je l'ai touché, je l'ai touché, parfait Alors ce serait bien, ouais ok J'allais dire ce serait bien que je le mette au moins milieu de vie et c'est ce qui s'est passé Ok qu'est-ce qu'il fait là ? Il se concentre davantage, d'accord Bah du coup désolé mais t'auras le temps de rien faire du coup Ok, ok ok, bon cornèbre, bien, 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 bien Hop, un petit colossage en moins Et du coup Tartare, ah Tartare Euh non non je change pas de Pokémon, on reste avec quand même Ah alors il a que deux Pokémon par contre Oh niveau 31, ce n'est pas encore péné Niveau 31 et en plus Tartare c'est pas un Pokémon combat seul en fait Il est combat électrique, euh combat électrique, non, combat haut Et du coup je vais pouvoir aussi utiliser les attaques électriques de Lupio C'est ça que je pensais et ça a été trop vite dans ma tête Euh, bah pour l'instant on va essayer avec Cornèbre On va voir, qu'est-ce qu'on fait comme dégâts ? Déjà on est plus rapide que lui Ok, pas mal, pas mal, pas mal Plaquage, ok, tu tiens, tu tiens Waouh 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 waouh, 37 37 et 37 Ah on arrive à 74, ok donc il a fait plus que ma moitié Donc à mon avis, je vais peut-être arriver à le toucher là Mais il y a de fortes chances qu'il me met de KO derrière S'il refait... Ah ouais il a la baie en plus ou une potion ou je sais pas quoi Bessitrus, ouais Hypnose Oh non Oh non, il a Hypnose Il a Hypnose Bon Qu'est-ce qu'il fait ? Ah il fait la même attaque que l'autre Il se concentre davantage Moi je dors, super Qu'est-ce qu'il fait ? Mitra, ouh Oh bah là c'est KO Là c'est KO Ok 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 Oh mais il est stratégique ou quoi ? Il a Hypnose et Mitra Point Parce que genre pour Mitra Point il faut se concentrer Mais genre pour qu'il puisse se concentrer tranquillement Genre il fait un Hypnose avant quoi Ok Bah non on va faire étincelle comme je disais Les attaques électriques Ok il se reconcentre Sauf que là je vais le taper Est-ce qu'il perd sa concentration ? Je me rappelle plus Il y a un truc ou comme ça où ils perdent leur concentration ? Ah oui alors par contre je pensais faire plus Il est déconcentré, voilà c'est ça Pas encore, fini ! Ah par contre il fait pas beaucoup de dégâts l'opio Je pensais qu'il allait faire plus Oh non il refait Hypnose Ça veut dire que derrière il veut enchaîner pour faire Mitra Point Ah ouais la vache c'est strat ce truc là Cette combinaison là Allez 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 Il se concentre Non il fallait te réveiller Luquio Il fallait te réveiller Bon après Luquio le tient peut-être hein Mitra Point J'espère 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 Oh là il se reconcentre Là faut te réveiller Faut te réveiller tout de suite Oui ! Étincelle ok Donc là je l'attaque Je lui inflige des dégâts Et en plus il va perdre sa concentration Donc c'est très bien Ouh ! Il lui reste un bébé Oh je l'ai paralysé Yes ! Yes ! Ça veut dire que je vais être plus rapide que lui Et il est paralysé Parfait Allez Oh non ! J'allais dire allez on le met KO Mais non il a une potion Oh la vache Ah bah du coup il va me mettre KO derrière Parce qu'en fait je me suis dit Ouais il me reste pas beaucoup de vie Mais ça va le faire parce que je vais me mettre KO Est-ce que je tenterai pas le petit soin Qui pourrait me faire plaisir ? On va faire ça On va un petit peu Un petit peu comment dire Assurer nos arrières Parce que nous derrière on a Erisande Qui est faible face à Tartare En vu qu'il est type O également Ouais bah et puis en plus il a Surf Ok Donc il faut qu'on assure nos arrières Ok bon Surf par contre ça fait rien sur Lupio Ça c'est très bien Et du coup on va pouvoir réattaquer Normalement Allez Étincelle Ouais par contre je suis un peu déçu de l'étincelle Je pensais que ça allait faire plus de dégâts que ça Ouais là il va falloir 4 attaques pour me mettre KO Bon j'en ai déjà fait 2 Bon Surf Ça va pas me mettre KO C'est sûr Ok pas très efficace Et ah oui Ouais par contre j'aurais peut-être dû me soigner Parce que là il va me mettre KO derrière Bon Allez carissande il va falloir qu'on Qu'on joue Et puis Oh il a fait Hypnose Il m'a même pas mis KO Il m'a même pas mis KO Qu'est-ce que tu veux faire avec ton Hypnose Là tu veux me dire que tu veux Tu veux comment dire Tu veux faire ton Oh non j'ai que des Hyper Potions Alors vous savez quoi On va jouer On va essayer de l'attaquer Bon je pense pas qu'on va Oh il a 2 Hyper Potions Oh la 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 Bon j'ai bien fait de l'attaquer pour le coup Parce que je pensais qu'il allait se concentrer Et je me suis dit Ah voilà là il se concentre Réveille toi Réveille toi Réveille toi Non Dommage 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 Oui il est paralysé Yes La paralysie qui sauve Réveille toi Réveille toi Réveille toi Réveille toi Non il dort La paralysie Si la paralysie le Ah non c'est bon Ok Ouais ça va être compliqué Ça va être compliqué Bon il est paralysé Il est paralysé Ça peut être un avantage Mais du coup Chaud 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 ce combat quand même Chaud 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 Bah les attaques feu ça va servir à rien Enfin ça aurait pu servir à le brûler Mais là il est paralysé Donc ça sert à rien On va faire coup de boule Ok Bon il m'a pas Il m'a pas endormi Donc bah là du coup Je vais le déconcentrer Excuse moi Voilà t'es déconcentré Ah mais Bah si t'essayes de te concentrer Moi je tape Donc tu vas pas y arriver Bon par contre Erissan Les dégâts c'est pas ça quoi Ok Soit il est paralysé Soit il est déconcentré C'est bon c'est bon Ça le fait Ça va le faire Il avait pas des attaques Genre euh Il avait surf Ah ouais Ah ouais faut pas qu'il fasse surf Faut surtout pas que tu fasses surf Vas-y continue à faire mitrapoint Comme ça Oh mitrapoint c'est très fort Oh il a eu la trouille Parfait 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 Il se concentre Je le tape En fait le seul moyen Qu'il puisse réussir sans mitrapoint C'est que Il se concentre Que moi je rate mon attaque Et que lui Il soit pas paralysé Quand même des faibles chances Bah Je crois qu'on va quand même réussir Oh il a raté son hypnose Ça c'est cool Ça c'est cool parce que Ça aurait pu Nous causer du tort Surf Ah Bon J'allais dire Il attaque enfin Sur des attaques Stabées Ok Mais le chaos Oh c'est bon Il a fait mitrapoint Ok Donc là Que je le mette chaos ou pas Je ne sais pas Oh oui Je lui ai mis chaos Bon Et bah écoutez Un peu plus de difficulté Sur ce combat là Parce que c'est Erissand Qui est venu nous sauver Alors que à la base Bah je voulais pas forcément utiliser Erissandre Mais en plus Il apprend en ce flamme Mais c'est incroyable Il est incroyable ce Erissand Et en fait Chaque épisode Il va avoir son héros Il y a eu Lupio Il y a eu Corps nèbre Et aujourd'hui C'est Erissandre Qui nous sauve de tout Euh Lanceflamme Donc c'est spécial 95 Ok Euh Ebulilof C'est spécial 80 Et Roux de feu C'est physique 60 Euh Po 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 Je ne sais pas Je ne sais plus Erissandre Il est plus spécial Ou physique Ah Je ne sais plus On peut pas voir les stats. Non, on peut pas voir les stats. Ou alors, j'enlève vive attaque. Ah, vive attaque, c'est utile, parce qu'on peut attaquer en premier. Bah, je vais enlever... Ça, c'est 60, et ça, c'est 80. Bah, on va enlever ça. On va enlever Emulilaf, comme ça, ça permet de garder une physique et une spéciale, en fonction du Pokémon qu'on a en face de nous. Mais, je crois qu'il était plus spécial. Mais bon, c'est pas grave. Ok, bah écoutez, parfait. Ça alors, je m'attendais pas à perdre. Tiens, tu as mérité ce badge choc. Et donc, sixième badge en notre possession, le badge choc de Chuck, du coup. Le choc de Chuck. Allez. Avec ce badge, tu pourras utiliser Vol et revenir en un instant à une ville déjà visitée. Ah, et tant qu'on y est, prends ça. La CT1. Moi, je suis sûr que c'est mitra-point. Parce que, vu comment il l'a utilisé, contient mitra-point. Il faut attaquer en premier. Sinon, elle échoue. Mais si tu y arrives, elle fait des dégâts gigantesques. Eh oui, effectivement. On l'a subi. On l'a bien subi, les dégâts de mitra-point. Parfait ! Ah, 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 qui es-tu ? C'est le badge de la reine d'Irizia. Alors, tu as bien aimé cette CS. La CS2 ? Genre, ce serait pas la CS Vol, justement parce qu'on vient de nous dire qu'on peut utiliser Vol ? Ce serait incroyable, si c'est ça. Eh oui ! Avec la capacité Vol, tu peux revenir en un instant à n'importe quelle ville que tu as déjà visitée. C'est bon ou c'était exactement le même dialogue que le champion ? On va répondre à notre maman, parce que ça se trouve, elle veut nous dire quelque chose d'intéressant. Allô, mon poussin, c'est maman, tu vas bien ? J'en ai rien à faire. Non, bon, bah... Elle a encore fait des courses, elle a utilisé tous les sous. Ah là 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 ! Tu pourrais pas nous appeler, genre... Ah, tu en es où dans ton aventure ? Tu viens d'avoir ton sixième badge ! Incroyable ! Tu avoles ! Incroyable ! Tu pourrais venir me voir ! Vous voyez, ça, ça aurait pu être une vraie conversation de maman, quoi. Là, ouais, j'ai fait des courses, je t'ai encore acheté quelque chose. Bon, ok. Ok, ok. Allez, hop, on se soigne, notre petite équipe. Ah... Là, on est plutôt bien. On commence à avoir une équipe avec plus d'un Pokémon, parce que pendant longtemps, vous avez râlé. Mais ça y est, on a une équipe qui commence à se former. Et vu qu'on vient d'avoir vol, eh bien, je vais pouvoir l'apprendre à notre petit Cornèbre. Donc comme quoi, Cornèbre, il est arrivé pile-poil au bon moment, en fait, parce qu'il est arrivé pour l'arène de type combat. Et derrière, on a eu vol, donc il va falloir voler, je pense. Et pile-poil, il arrive, on va pouvoir lui apprendre la CS vol. Hop, j'espère, en tout cas. Oui ! Il a... Bon, normalement, quand je constitue mon équipe au préalable du Let's Play, souvent, je vérifie que les Pokémon que je vais prendre vont avoir les CT importantes genre Surf, Vol, au moins ces deux-là, quoi. Ok, parfait. Donc Cornèbre peut apprendre vol. Magnifique. Et on va enlever... Bon, on va enlever Buénoir, parce que je ne m'en sers absolument pas. Hop, enlevons ça. Comme ça, il a au moins Cruelle qui attaque en un tour et vole en deux tours, à la limite. Mais bon, vol, c'est plutôt pour la CS que je le garde. Ok, ok, ok. Alors, bah maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on doit faire, à vrai dire, même ? Déjà, on peut voler. Incroyable, incroyable, incroyable. Alors, on peut voler dans... Ah, c'est parfait, on pourra voler au Safari. Ça, c'est super, parce que dès que Monsieur Baoba nous appellera, on retournera au Safari pour aller chercher le quatrième Pokémon. Enfin, du coup, je ne sais pas si ce sera le quatrième à ce moment-là. Mais, en tout cas, on pourra y aller directement. Alors ici, qu'est-ce qu'il y a ? Je pense qu'il faut qu'on aille là, en fait, qu'on retourne à Rosalia, parce que là, la prochaine ville, ça doit être Acajou, qui est juste à côté là. Et ensuite, il y aura Ébénel, parce que je pense que par là, on ne peut pas y accéder. Est-ce qu'on va retourner voir notre maman ? Bah non, écoutez, elle nous a fait des courses, mais elle nous a rien dit de spécial. C'est quoi ici ? La zone de combat ? Je n'y suis pas allé. Bon, pas très important en même temps. Ok, on va retourner à Rosalia, du coup. Je ne sais pas si c'est là qu'il faut aller, mais en tout cas, oh yes ! Le petit corneble qui nous envole, magnifique. Magnifique, magnifique. Et donc, est-ce qu'on peut aller sur le côté de Rosalia ? Qu'est-ce qu'on va nous dire ? Ah, on ne nous dit rien. Ok. Le mont creusé est un labyrinthe, veille à ne pas te perdre. Ah ah ! Ok, route 42. Ah, plutôt cool ça, route 42. Griffon ! Oh, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Ah bah, il n'y a rien du tout en fait sur cette route. Ah ! Ah 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 ! Qui es-tu toi, montagnard ? Oh là là, quel maladroit ! J'ai failli réduire un innocent dresseur au bouillis. Tu n'as rien ? Pour me faire pardonner, je vais te donner ça. Alors ne pleure pas, hein ? La CS4... Mais disons que c'est le festival des CS, ça, aujourd'hui. C'est la capacité Force. Si un de tes Pokémon la connaît, tu pourras lui demander de pousser les rochers qui t'empêchent d'avancer. C'est pas mal, hein ? Avec ça, la vie en montagne devient beaucoup plus facile. Ok ! Ok, 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 ok. Alors, Force, est-ce que j'avais prévu de l'apprendre à quelqu'un ? Il faudrait que je regarde dans mes notes. Euh... Je ne suis plus sûr. À la limite, est-ce que Paras peut l'apprendre ? Je ne pense pas. Paras ne peut pas l'apprendre et de toute façon, j'ai personne qui ne peut l'apprendre. Alors, je vais juste avoir un souci. C'est si je dois utiliser Force genre tout de suite, là, je vais avoir un souci. Ok, donc pour l'instant, pas de force. Pas de force, pas de force. Ok, bon. Et les petits Pokémon. Alors, Nosferaptis. En fait, cette zone, on aurait pu y venir longtemps, il y a longtemps, en fait, récupérer la CS Force. Je ne vois pas ce qui nous bloquait, en fait. Après, on ne pouvait peut-être pas l'utiliser avant un certain badge. Oh ! On va avoir des Pokémon tout le temps, comme ça, là ? Les niveaux 13, en plus, et Nosferaptis. Je vais mettre un repousse si j'en ai. Je ne sais plus si j'en ai ou pas. Hop, je vais regarder ça. Parce que ça n'a pas commencé, les Pokémon sauvages, là. Alors, les repousses, ça doit être là. Non. C'est là ou pas ? Non. Tiens, j'ai un super bonbon, je ne m'en rappelais plus. Bah non, du coup, je pense que ça aurait été dans la première pochette. D'ailleurs, dans la première pochette, pendant que je le vois, ici, les pierres Stas, j'en ai donné une à... J'en ai donné une, comment dire, à Corne. Bah non, je ne l'ai pas donné, d'ailleurs. Non, bah il faut que j'en donne une. C'est sûrement ça que je voulais dire. J'ai l'impression de l'avoir déjà fait, mais a priori, non. Ah mais non ! Je sais pourquoi je n'y avais pas donné. Alors, je vais lui donner, parce que dans le but du challenge, il faut que tous les Pokémon aient des pierres Stas pour qu'ils n'évoluent pas. Sauf que Cornebre, en fait, pour évoluer, c'est un procédé assez spécial avec une pierre évolutive, une pierre nuit, je crois. Donc en fait, il n'évoluera pas par niveau. Donc, la pierre Stas, ça sert un peu à rien. Mais, par symbolique, on va lui donner. On va lui donner. Ah oui, et du coup, je n'avais pas de repousse, c'était ça mon souci, mon premier souci. Ok, allez, on va fuir, on va essayer de faire en sorte quand même d'avancer un petit peu. Allez, 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 hop, ok. Oh non, je suis bugué. Oh non, 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 je n'ai pas envie d'être bugué. Voilà, je ne suis pas bugué. Je ne suis pas bugué et on continue notre route. alors, qu'est-ce qu'on a ? Je ne connais pas du tout cette grotte, en tout cas. Hop, mon creuset. Non, ça ne me dit rien. Et puis en plus, là, on a une bolle. On va pouvoir récupérer ça, mais du coup, ça veut dire qu'on a pris le mauvais chemin. Donc ça, ça ne m'arrange pas vraiment, mais je vais au moins aller récupérer l'objet parce que du coup, on est venu sur la route de l'objet, autant aller le récupérer. Ça se trouve, imaginez, c'est un truc ultra rare, genre de l'huile. Waouh, incroyable. Je ne regrette pas d'être venu mort de l'huile, honnêtement. Allez, arrêtons ces bêtises et avançons un petit peu à des endroits où ce sera plus intéressant. Donc, notamment, par là-bas, ça ne servait à rien. Oh, en plus, il n'y a que des rat... J'allais dire, il n'y a que des Nosferati, puis je vois un ratata. Il y a des ratata dans les grottes, maintenant. Bon, pourquoi pas. Nosferati, encore, mais bon. Je n'ai même pas eu de racaillou, tiens. Hop, on avance. Ah, il y a encore une sortie ici. Attendez, on va sortir là. Ça se trouve, c'est peut-être pas sorti. Mont creusé. Ah, on est de l'autre côté. Cool, 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 cool. Cool, cool, cool. Oh, machoque, 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 machoque. Je t'essaie tranquille, machoque, parce que là, Cornel, sinon, il va te faire t'envoler, mais tellement loin, tellement loin. Allez, on va ressortir, du coup, du mont creusé. On arrive sur la route 42, mais de l'autre côté. Ok, il y a plein de dresseurs ici. Il y a plein de dresseurs. Est-ce qu'on va les affronter ? Je n'ai pas envie de les affronter. Je n'ai pas envie de les affronter. On va essayer de les esquiver en passant par les herbes. Je les ferai en off. Vous savez quoi, les dresseurs, je les ferai en off. Faire au singe, faire au singe, faire au singe. Ok. Allez, on fuit. On fuit, on fuit, on fuit. Hop. Et s'est esquivé. Magnifique. Et du coup, on arrive à la prochaine ville qui est Takajou. Parfait. Bah déjà, on va aller sauvegarder. Non, je n'allais pas sauvegarder, mais on va aller se soigner déjà. On va aller se soigner, comme ça, au moins, ça marque notre centre Pokémon ici. Parfait. Allez, et du coup, j'ai vu qu'il y avait quelqu'un devant l'arène. Donc, il y a encore des soucis, en fait. Il y a encore des soucis ici. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici qui va nous bloquer encore ? Toi aussi, tu as vu les hommes en noir. On dit qu'il y a des ondes bizarres dans le coin et ces hommes font des allers-retours entre Akajou et le lac Colère. Que peuvent-ils bien être ? Ah ah, des hommes en noir. Boutique de souvenirs, pas de passage secret ou de choses dans le genre. Vous n'avez rien à craindre ici. Pourquoi ils nous disent ça, pas de passage secret ? Je suis sûr, il y en a un. Hé hé, l'expérience est un succès, les Magikap ne valent rien, mais l'éléviateur rapporte gros. D'accord. Que, pardon ? Tu entends le vent souffler quelque part dans cette pièce ? C'est... Je m'entraîne à siffler. Changeons de sujet, tu veux acheter quelque chose ? Ouais, qu'est-ce que tu vends ? Des petits champis, machin. Alors, attendez. Il y a un truc, là. Il y a un truc caché, non ? On entend un bruit étrange. Pourquoi il y a une flèche sur le mur ? Pourquoi il disait pas de passage secret, pas de machin, pas de truc ? Qu'est-ce qui se cache ici ? Non, il n'y a rien en plus, il n'y a vraiment rien de nulle part. Il y a sûrement quelque chose à faire, mais je ne sais pas quoi. Toi ? Ah bah non, je voulais te parler. Si tu vas à la cajou, il faut essayer les bonborages, c'est la tradition. C'est seulement 300 poquets de large, tant bien. Vas-y. Ok, un bonborage, parfait. Je ne sais pas à quoi ça sert. Je me souviens d'un client qui était venu de Kanto il y a longtemps pour m'acheter un bonborage. Pas de chance, on était en rupture de stock et il est rentré chez lui en râlant. J'étais bien désolé pour lui. Ah, il va me bloquer. Il va me bloquer. Bon, je ne devrais pas te dire ça après t'avoir fait acheter un truc, mais il n'y a vraiment pas d'obligation d'acheter un bonborage si on passe par un cajou. Bah, ajoute-toi, il y a le fard d'Oliville, la pharmacie d'Irizia et plein d'autres choses à voir. Profite bien de ton voyage. Il ne veut pas me laisser passer. Il ne veut pas. Ouais, c'est bon, c'est bon. Hop, ok, il ne veut pas me laisser passer tant qu'on n'a pas... tant qu'on n'a pas réglé le problème des hommes noirs. Est-ce que vous savez qui sont les hommes noirs ? Moi, je pense avoir une petite idée. Ça commence par Team et ça finirait par Rocket. J'ai cette idée-là. Ok. Oh, il y a encore des graisseurs. Mais non, je les ferai en off. Je les ferai en off, t'inquiète pas. Je reviendrai te voir, mademoiselle. Oh, ils sont là. Ils sont là, ils sont là. La Team Rocket, c'était bien eux. Minute, le petit bouchon. Le montant du PA est de 1000 Poké Dollars. Hé hé hé, merci bien. Ah ouais ? Ils m'ont même pas demandé mon avis, genre je voulais les battre et tout. Oh, il y a Jade qui m'appelle. Je sais pas qui c'est, mais on va lui répondre. Salut, Genia, c'est Jade, tu dormais ? J'ai toiletté mon Snubble et il est super mimi. J'ai croisé un Snubble sauvage. Mon Snubble à moi a été bien plus joli. Je te rappelle bientôt. Merci. Bon, en tout cas, tu t'occupes bien de ton Snubble, c'est bien, mais bon, pas très intéressant les discussions. Hop, alors, une huile max, bah dis donc, on ramasse des huiles aujourd'hui. C'est un peu la fête. Alors, où est-ce qu'il faut qu'on est ? Je t'ai esquivé, yes. Hop, tout, 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 tu me vois pas, tu me vois pas, toi aussi, tu me vois pas, toi non plus du coup. Hop, oh, oh, je t'ai esquivé. Parfait. Le lac Colère, qu'est-ce que c'est ici ? La maison du maître pêcheur. Oh, 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 salut. Le lac Colère fait un cratère, est en fait un cratère créé par les déchaînements des Léviators, où s'est accumulée de l'eau de pluie. Je tiens cette histoire du grand-père, du grand-père, de mon grand-père. On pouvait attraper plein de beaux magikarpes avant, je ne comprends pas ce qu'il y a pu se passer. Le lac Colère. Je ne sais pas si tu es une dresseuse, toi, mais je t'esquive. Hop, et toi, le petit papy, qu'est-ce que tu as à dire ? Les Léviators sont en colère, mauvais présage. Ah, qu'est-ce qu'il y a par là ? Il n'y a pas grand-chose. Ah, qu'est-ce que tu veux, toi ? L'eau est teintée. Non, attends, je ne veux pas surfer. Enfin, de toute façon, il va falloir surfer. On dit que le lac a été créé par le déchaînement de Léviators. Je me demande s'il y a un lien avec les récents événements. récents. On va aller les voir, les Léviators, là, je l'ai vu, je l'ai vu vite fait. Il est là. Oh, c'est le Léviator rouge. Le fameux Léviator rouge. Celui dont on parle dans le début de Diamants et Perles, à la télé. Oh, le Magikarp rouge aussi. Non, les Magikarp sont tous rouges. Mais, on va aller voir ce Léviator. Qu'est-ce qu'il a ? Pourquoi il pleut là, autant ? Allez. Hop. Qu'est-ce que t'as ? Non, je suis à côté là. Ah, il a bougé. T'as bougé, attends. J'étais pas en face de lui. Je remonte pour être en face et il rebouge. Non, mais oh. Hé, laisse-moi te parler un petit peu. Bon, le Magikarp, c'est bon. On a compris que c'était un lac de Magikarp. J'ai pas envie d'un Magikarp dans mon équipe. Je n'ai pas envie non plus d'affronter un Magikarp. Parce que ça donne rien comme XP. Léviator ! Je m'en doutais qu'il allait falloir le combattre. Je m'en doutais. Le Léviator rouge. Il est shiny. Incroyable. Incroyable ce Pokémon. C'était un des seuls shiny, je crois, qu'on peut attraper normalement. Enfin, sans farmer, disons. Sans farmer les shiny, je crois que c'est même le seul qui est disponible naturellement, comme ça, d'office pour tout le monde. En fait, j'ai limite envie d'essayer de le capturer. Pourquoi pas ? Vu que c'est un shiny. Mais de toute façon, je ne le prendrai pas dans l'équipe, ça c'est sûr. Parce que déjà, c'est un Pokémon de la première génération. En plus, c'est une farm évoluée. Donc, je ne respecte pas le Baby Challenge. Et de toute façon, je n'ai pas prévu d'avoir un Léviator dans mon équipe. Ok. Alors, il fait Dracorash qui fait tout le temps 20 PV ou 30 PV, non ? Ce n'est pas un truc comme ça ? Et moi, je fais Ténèbres qui fait tout le temps les PV de mon niveau. On va avancer. Ok, la pluie tombe. Allez, est-ce qu'on essaye de le capturer maintenant ? Ah, mais je n'ai pas beaucoup de balls, je pense. Super ball, speed ball, love ball. Écoutez, on va essayer Super ball. Hop. Allez, c'est parti. Capturé, j'espère. Un, deux, trois. Et ben voilà ! Et ben voilà ! Bon, il n'apparaît pas sur le layout comme je vous l'ai dit parce que je ne l'aurais pas dans mon équipe. Mais vu que c'est un Pokémon quand même emblématique du jeu, on est obligé de passer par ce moment-là, de rencontrer le Léviator rouge. C'est un Pokémon qui est rare à la base, les Léviators shiny, les shiny, tout ça. Donc, je l'ai capturé pour la symbolique, mais on ne le prendra pas. On dit que pendant les guerres, il serait apparu et il aurait semé chaos et destruction sur le monde. C'est vrai qu'il n'a pas l'air aimable, ce petit Léviator. Non, je peux lui donner de surnom, j'ai cliqué sans faire exprès. Et je reçois une écaille rouge. Ah ah ! Qu'est-ce que c'est cette écaille rouge ? Je ne me rappelle plus à quoi ça sert. C'est dans quelle boîte ? Ah, c'est peut-être la boîte... la boîte rare. Ouais ! Une écaille de Léviator a apparu au lac Colère et le rouge voit comme une flamme. Ah ah ! Et du coup... Ah ! Il y a quelqu'un qui est apparu. Savez-vous qui est cet homme ? Je crois le connaître. Ce Léviator rouge n'était pas normal. On a beau dire, mais je suis sûr que c'est à cause des manigances de quelqu'un qui a évolué ici. Es-tu ici à cause de la rumeur ? Tu es génial. Je suis Peter, un dresseur comme toi. J'ai eu vent de certaines rumeurs et je suis venu faire mon enquête. Au fait, j'ai eu la chance de te voir combattre, Genia. On peut dire que tu ne manques pas de talent. Que dirais-tu de me prêter main forte ? Euh... D'accord. Je vais t'aider, mais je ne sais pas pourquoi. Excellent. On dirait que quelque chose force les magikarpes du lac à évoluer. Je crois qu'il s'agit d'un mystérieux signal radio provenant d'Acajou. Et puis, il y a cette étrange boutique de souvenirs. Genia, je pars devant. Retrouve-nous. Retrouvons-nous à Acajou. Ah ah ! Oh comment il se la pète là avec son Dracolos. Bon, je ne sais pas si vous... Ah oui, non, c'est vrai qu'il y a les dresseurs. Attendez. Moi aussi, je vais me la péter. Je vais partir en volant. Attendez, je fais comme Peter, moi. Donc, je pense que vous l'aurez reconnu, Peter, qui est le maître de la ligue de Kanto. Qui est expert en Pokémon Dragon. C'est pour ça qu'il avait un Dracolos et qu'il s'intéressait au... au Léviator Rouge. Mais, a priori, lui aussi, il a flairé un truc pas net au niveau du magasin de souvenirs. Et, je n'en ai pas parlé. Ah oui, c'est vrai que je l'ai dit, maintenant, on a 5 Pokémon. Pourquoi pas ? Je vais le déposer. Je vais le déposer parce que je pense qu'il a envie de se reposer, ce Léviator Rouge. Il était énervé tout à l'heure. Hop. déplacé. Allez. Allez, allez. On va le mettre avec Rakaillou et Togepi. Voilà, parfait. Ah, j'ai un petit shiny. Ah tiens, les sprites ne sont pas shiny. Je ne me rappelais pas de ça. Genre, le sprite, il est bleu alors qu'en fait, il est shiny. Ok, allez, repose-toi bien dans la petite boîte. Ne t'inquiète pas, ça va aller pour nous. Hop. Mais oui, du coup, je n'en ai pas parlé tout à l'heure, mais au niveau du magasin de souvenirs, il y avait une antenne, là. Il y a une antenne juste là et comme de par hasard, ils nous parlent tous d'antennes radio, de signal radio. Il y a quelque chose ici. Dracolos, ultralaser. Ouf, il a utilisé ultralaser contre un humain, d'accord. Tu en as mis du temps, Genia. Comme je pensais, cet étrange signal radio vient de là. Toi, il a l'air suspect avec ses lunettes, là. Qu'est-ce que c'est ? Les escaliers sont là. Ah ah ! Génial. Nous ferions mieux de nous séparer. Je passe en premier. Ah ah ! Il y a des escaliers secrets. Non mais oh, tu nous avais caché ça, toi. Ah, vous avez trouvé l'escalier secret. Il était pourtant bien caché. Ah ouais ! T'es comme ça, toi. D'accord. Eh bien, écoutez, on va, je pense, se laisser là. Aujourd'hui, ça aurait été un épisode. Eh bien, écoutez, plutôt sympa. On aura eu notre sixième badge. On sera arrivé à la prochaine ville, donc à Cajou. Et on aura capturé le Léviateur Rouge, le fameux Léviateur Rouge. On aura fait la rencontre de Peter. Et on aurait trouvé un passage secret. Ça risque d'être intéressant. Je pense qu'il y a encore la Team Rocket qui est mêlée à ça. En tout cas, on verra ça dans le prochain épisode. Donc, soyez là la semaine prochaine. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si cet épisode-ci vous a plu. Et on se retrouve la semaine prochaine. Bye tout le monde !